Bonjour à tous en ces temps d'hiver nous motards avons besoin de sécurité de rouler en sécurité et par conséquent cette petite vidéo va vous montrer rapidement comment est-ce que l'on procède pour vérifier les organes de sécurité de sa moto les pneus les disques et les plaquets concernant les pneus avant et arrière ne se contrôlent pas de la même façon puisqu'on va contrôler le pneu avant sur la bande de roulement à gauche et la bande de roulement centrale sur le pneu arrière pour les vérifier c'est très simple on a des témoins qui sont dans l'estrie d'accord pour savoir si simplement on arrive aux témoins et à ce moment là il faut changer le pneu rapidement ou sinon on a des appareils comme celui ci qui permettent de vérifier la profondeur d'estrie et qui permettent de savoir à quel degré d'usure on en est si on en est à 50% ou 80% concernant le pneu arrière on va regarder pour le coup la bande de roulement centrale de la même façon on a des témoins au niveau de la bande de roulement centrale qui vont permettre de déterminer quand le pneu est complètement usé de la même façon également vous pouvez mesurer directement avec un petit boîtier comme ceci pour savoir à combien vous en êtes d'usure concernant le freinage on va avoir deux éléments à contrôler on va avoir le disque et les plaquettes de frein d'accord concernant les plaquettes c'est relativement simple on a des indicateurs qui sont ici sur les plaquettes quand on va regarder latéralement la plaquette ça va nous indiquer s'il reste s'il reste de la ferrite à ce niveau là là en l'occurrence la plaquette est totalement lisse il était effectivement vraiment temps de les changer concernant les disques on a en moyenne un demi millimètre d'épaisseur de tolérance entre un disque neuf si vous avez à contrôler le disque vous pouvez utiliser ce genre de matériel qui est un micromètre ou un palmeur qui permet de mesurer au dixième de millimètre l'épaisseur du disque ce qu'il faut savoir c'est que un disque qui arrive à sa tolérance on peut continuer à faire un jeu de plaquettes dessus et à rouler par contre à la fin de la plaquette il faudra il faudra changer le disque et les plaquettes merci à vous de nous avoir suivi et nous espérons vous retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo